bonjour à toutes et à tous bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires du jury ce soir c'est le dernier webinar de la saison on a la chance d'avoir l'équipe du CHU de Grenoble du docteur Yann Tessier avec comme invité expert le docteur Mathieu Rodière donc je sais pas si vous êtes connectés et si vous nous entendez Yann et Mathieu oui on vous entend et on vous voit on vous voit presque très bien il y a encore de la neige dans les ales bon donc merci merci d'avoir accepté de jouer le jeu de ces webinaires on connaît l'expertise grenobloise dans le trauma mais également dans la veine et puis donc il y a le docteur Haber aussi qui est connecté qui a participé à organiser ce webinar pour les participants vous avez un chat où vous allez pouvoir poser vos questions et puis Yann on te laisse te laisse la parole puis on fera une session de questions réponses avec avec l'expert à la fin en espérant que le téléphone ne sonne pas parce que le docteur Rodière est d'astreinte allez je partage mon écran c'est bon vous voyez oui très bien ok merci Farouk merci Farah merci toute l'équipe de Marseille pour d'avoir invité pour ce dernier jury de l'année de l'année début d'année 2022 donc on va vous parler du enfin je vais vous parler du syndrome cave supérieur principalement enfin c'est moi qui vais assurer la présentation donc il y aura pas mal enfin pas mal de rappels anatomiques bien chargé diagnostic mais surtout ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse c'est qu'est ce qu'on peut faire nous pour traiter ces patients pour commencer donc en fait les diapos sont un petit peu fleuves mais je vais pas m'attarder à lire un texte sur chacune d'entre elles mais c'est non moins indispensable d'avoir une bonne connaissance de l'anatomie de la veine cave supérieure vous savez elle met de la confiance des deux tromps vénèbres et le céphalique également appelé tromps vénèbres inominés leur trajet les rapports anatomiques vont être indispensables à connaître et vous verrez un petit peu plus tard avec les risques liés à la procédure et aussi pour stader la gravité en fonction du site d'occlusion donc bien savoir surtout que la veine cave supérieure va avoir une portion extra et une portion intra péricardique de part et d'autre de l'abouchement de la crosse azigos et ça bouge dans l'oreille droite ça vous savez bien avec une longueur d'environ 7 cm un diamètre plus ou moins 2 cm à peu près selon selon les études et différents rapports anatomiques vous voyez extrêmement variables des rapports vasculaires des rapports avec les compartiments les compartiments liquides plèvres le poumon loge chimique la trachée différentes et puis les rapports ganglionaires bien évidemment qui vont être souvent impliqués dans les obstructions tumorales notamment elle possède un principal affluent direct qui est la veine azigos qui est une veine qui va cheminer le long du bord intérieur droit des vertèbres thoraciques va s'aboucher à la face postérolatérale de la veine cave supérieure à hauteur des t4 donc à hauteur de la crosse aortique à la jonction des portions extra intra péricardiques et c'est un repère extrêmement important à vérifier sur chaque bilan de syndrome cave supérieure et va former une arche au dessus du niveau de la carène au niveau de ce qu'on appelle l'angle tracheo-bronchique droit d'autres affluents directs sont plus inconstants avec des veines médiastinales oesophagène qui vont être plus ou moins potentiellement visibles en termes de collatérales il y a d'autres affluents donc là j'ai pris une étude assez récente en 2020 qui reprend le syndrome cave supérieur et sa prise en charge de manière globale je vous donne la référence on la reverra à plusieurs moments notamment dans les résultats sur cette étude sur ce topo vous voyez le système veineux est extrêmement riche complexe là on parle plus du système veineux profond le système azigos j'en ai parlé mais la veine azigos est à droite mais du côté gauche on a deux veines une veine émiasigos inférieure qui elle est constante une veine émiasigos qui elle va être accessoire c'est les aveines émiasigos dites supérieures au sein des quelles va se drainer vont se drainer les premières veines intercossales du côté gauche des plexus veineux divers au niveau du médiastin du diaphragme les plexus veineux rachidien thoracique et aussi jusqu'au niveau lombaire qui vont pouvoir être dilatés en fonction des niveaux d'obstruction les veines thoraciques ou mammaire interne qui vont communiquer avec les veines épigaciques inférieures qui vont être une suppléance globalement assez efficace et puis d'autres veines également qui peuvent être sollicités il y en a de très nombreuses pour faire de l'imagerie un petit peu historique tout ce qu'on apprend lorsqu'on commence la radiologie les repères anatomiques la veine cave supérieure où est-ce qu'elle est elle est là c'est cette ligne par arachidienne droite la crosse asigose va être plus inconstante on la repère on la voit bien ici chez ce patient sous la forme de cette opacité c'est à cette hauteur à hauteur de t4 qu'elle va et de la crosse arctique qu'on va la retrouver si on fait défiler des coupes scanners le système veine cave supérieure donc on commence au niveau cervical avec les veines jugulaires internes si on descend un peu plus bas les veines sous claviaire qui ont pour origine des veines axillaires un drainage des membres supérieures les deux troncs véneux brachiocéphalique sur une coupe passant à hauteur des TSA et on voit ici des veines dont je vous disais qui sont plus ou moins de manière inconstante une veine intercostale supérieure on a forcément la veine hémiazygose supérieure elle est plus inconstante donc les veines peuvent se donner directement à plusieurs niveaux la réunion des troncs véneux brachiocéphalique qui donne origine de la veine cave supérieure ici à hauteur de la crosse arctique les rapports je passe un petit peu rapidement on les a détaillés ici un rapport important la loge de baretti un rapport important un site privilégié de métastases des cancers lymphophiles notamment du poumon la crosse azigos qui peut être donc alors si plus ou moins variable un petit peu en dessous à hauteur de la crosse arctique qui passe toujours au niveau de la carène on l'a vu donc une fois qu'on est au niveau de la division des branches souches la crosse azigos est au dessus de la branche souches et là on voit à ce niveau là déjà qu'on retrouve le récissus péricardique donc là vraiment la crosse azigos c'est un repère extrêmement important donc si une obstruction est à ce niveau on sait qu'on est sur une obstruction déjà au niveau de la veine cave supérieure dans sa portion intra péricardique la veine azigos toujours les différents rapports je les passe assez rapidement et pour voir le système azigos plutôt veine émi azigos il faut aller à hauteur du massif cardiaque à hauteur de la veine cave inférieure avec ici sur la flèche la veine azigos et ici notre fameuse veine émi azigos inférieure qui elle est constante et se avec une crosse dans la veine azigos à un niveau plus ou moins variable les reconstructions sont importantes à réaliser sur les bilans scannographiques maintenant le syndrome cave supérieure qu'est ce que c'est en général vous le savez bien c'est l'ensemble des signes secondaires à l'obstruction du drainage de la veine cave supérieure la physiopathologie est relativement simple ça reste de la tuyauterie la veine cave est le collecteur principal du retour veineux céphalique cervical thoracique supérieur et des membres supérieurs une compression ou sténose va entrer une augmentation de la résistance au retour veineux l'ouverture des dérivations collatérales et l'apparition des symptômes corrélés à la sévérité de l'obstruction et surtout du site d'obstruction le mode d'installation aussi va être extrêmement important puisque une installation aiguë va être beaucoup plus brillante qu'une installation chronique où les collatérales ont eu le temps de se développer de devenir efficace et on va le voir après le site d'obstruction alors plutôt là je vais nuancer un petit peu mais plutôt l'obstruction si elle prend en compte l'obstruction de l'asigose va être plus grave qu'une obstruction qui va situer sur l'asigose ou en dessous de la crosse asigose on va le revoir avec les dernières on va dire la dernière publication donc là on parle de ces dernières publications par rapport aux éthiologies du centre cap supérieur les éthiologies malignes restent prédominantes bien que les éthiologies bénignes sont en augmentation les éthiologies malignes pour 70% environ sont représentés majoritairement par le cancer pulmonaire et dans environ 10% des cas par le lymphome les autres sont plus rares et les masses notamment timiques ou médiastinal non pulmonaire non lymphome sont également en cause les obstructions bénignes sont en augmentation notamment du fait de la multiplication et de la prolongation des cathéters veineux centraux quel que soit leur type un cathéter de pique line des voies veineuse centrale les chambres implantables notamment et plus elles sont notamment la malposition va être un facteur de risque d'obstruction bénigne de la veineuse supérieure et du système veineux cap supérieur de manière générale les sondes de stimulation cardiaque des smakers des fibrillateurs également les fistules de dialyse dans tous ces abords veineux chroniques sont pourvoyeurs de sténose et donc d'obstruction du système cap supérieur enfin les à les autres causes bénignes plus rares la fibrose médicinale cause historique et c'est qu'elle post radique également et puis des compressions extrinsèques d'origine non tumoral maligne sont à regrouper dans cet endroit là les anérismes de la horte par exemple divers hématomes qui peuvent qui peuvent se constituer également peuvent comprimer le syndrome le système cap supérieur diagnostic clinique je vais le passer assez vite en tout cas ce qu'il faut retenir c'est principalement les urgences un patient avec un syndrome cap supérieur et des symptômes neurologiques ou bien un oedème laryngé est à risque de suffocation donc ce sont ces patients là qui sont à prendre en charge en extrême urgence avec une équipe de réanimation dédiée ça vous les connaissez relativement bien en général le syndrome cap supérieur avec le patient à gauche avec l'oedème en pèlerine circulation véneuse collatérale qu'on voit bien mieux sur le patient illustré sur la photo d'après alors des scores ont pu être proposés pour la gravité du syndrome cap supérieur vous voyez que les symptômes laryngé neurologique sont ceux qui apportent plus de points donc plus il y a de points plus le syndrome est grave et plus on va être sur une attitude interventioniste associé à ça donc en 2008 l'équipe de You et Al ont proposé un système de gradation qui va de 0 à 5 donc le 0 c'est la découverte asymptomatique d'une thrombose système cap supérieur ce qui n'est pas si rare que ça avec l'emploi des cathétères véneux centraux dès qu'il va y avoir des symptômes il faut essayer de les grader voir à quel point ils vont retentir sur l'état du patient et oui finalement les conditions je ne sais pas si vous voyez ma souris mais les conditions sévères ou menaçantes représentent 15% des cas donc ce n'est pas si rare mais ce n'est pas non plus tous les jours qu'on va avoir à traiter ces patients et finalement les patients plus modérés on va on va pas forcément avoir de place dans les médias mais tout est objet de discussion pluridisciplinaire bien évidemment et avec le patient les bilans d'imagerie je vais surtout insister sur le scanner qui va vraiment être la pierre angulaire du bilan très thérapeutique sur la radiothoracique j'en ai déjà un petit peu parlé en tout cas ça peut quand même déjà vous donner des éléments sur l'éthiologie ici l'éthiologie un petit peu mixte ou alors à risque d'avoir un syndrome CAV supérieur secondairement plus grave qu'est ce qui n'y paraît avec ici une masse pulmonaire ou médiastinale, masse médiastinale dans ce cas et ici un cathéter qui est mal positionné, un cathéter bien positionné doit être situé en regard du bord inférieur de la bronce rouge droite à environ un corps vertébrale et demi en dessous de la carène des signes indirects peuvent être retrouvés je vais passer là dessus les codopleurs veineux bilan sont souvent faits en première attention va nous donner des éléments intéressants mais va souvent être incomplet puisqu'il ne va pas permettre de voir directement la veine caisse supérieure ou l'abouchement des trompes et une oeuvre acrocéphalique raison pour laquelle le scanner va être indispensable en tout cas la démodulation des spectres ou l'inversion du flux doit faire suspecter un obstacle au retour veineux. L'enjeu IRM juste un petit mot peut être décrit dans la littérature que son utilisation soit soit moins détendue que le scanner on pourra l'utiliser notamment chez les patients avec fonction rénale altérée déjà lisée éventuellement vous voyez qu'il y a des protocoles qui ont été publiés dans la littérature ici sur un papier de radiographique ce qui détaille un petit peu toutes les méthodes d'exploration du système cave supérieur. Le flébo scanner donc pierre angulaire différents protocoles ont été publiés je vais vous montrer le protocole qu'on fait à grenoble on passe le patient étant des pulitis dorsales bras le long du corps on lui met deux cathéter de bon calibre un minimum 18 gauches parce qu'on a besoin d'un bon débit d'injection sur les deux membres supérieurs donc il faut s'attacher vraiment à trouver des veines ce qui n'est pas si facile parfois lorsqu'il y a des patients avec des oedèmes unilatéraux des membres supérieurs par exemple si besoin on peut s'aider d'une fonction échographique même pour une veine superficielle. L'injection est simultanée avec un produit de contraste iodé dilué concentré à 350 mg d'iode, un débit vous voyez très élevé un 6 à 8 cc par seconde donc il faut pas du petit cathéter les veines il faut des veines quand même qui peuvent supporter ce débit et avec un volume 220 cc on réalise classiquement deux à trois hélices donc on est sur un scanner multifasique une hélice précoce qui permet d'avoir une opacification uniquement du système cave supérieur des veines l'hélice un petit peu plus tardive à 30 secondes permet d'avoir une opacification des cailloux des cardiaques notamment pour le bilan d'envoluie pulmonaire et une opacification tardive qui pourra pouvoir être intéressante lorsqu'on va rechercher de la fibrose ou bien pour les bilans de tumeurs notamment. Et ce qui va être indispensable c'est de réaliser différentes reconstructions dans les multiplanaires dans tous les plans volumiques et pas oublier de regarder et aussi le poumon. Des illustrations d'un flébo scanner, ici coupe axiale un patient vous voyez donc le produit de contraste dans les deux trompes vénébrachiocéphaliques avec un patient qui avait une suspicion de syndrome cave supérieure clinique on suit bien le cathéter on voit ici le site de la veine azigos qui n'est pas opacifié bien que dilaté il n'y a pas d'obstacle enfin en tout cas là on peut se dire peut-être qu'il y a un thrombus mais ça peut être intéressant justement de faire une hélice un peu plus tardive pour voir qu'il n'y a pas d'obstacle à ce niveau là et en fait il y avait un petit thrombus à l'extrémité d'un cathéter champin portable évidemment ça va pas être une prise en charge endovasculaire pour ce patient et puis vous voyez il n'y a pas forcément de collatéral qui soit visible on va voir d'autres exemples beaucoup plus parlant pour les différentes phases vous voyez ici à huit secondes après injection une opacification uniquement de la veine cave supérieure le produit est très concentré à ce niveau là mais ça permet de bien mouler le thrombus ou la compression extrinsèque à 30 secondes une opacification du lit artériel pulmonaire puis sur un temps plus tardif pour un contraste plus tissulaire ici les différentes reconstructions aux différents temps vous voyez qu'on a uniquement une opacification du système veine cave supérieure début de pacification d'oreillette droite légèrement du venticule droit mais les cavités gauches ne sont pas du tout rehaussées et si on attend un petit peu plus là on aurait le bilan un peu plus exhaustif vasculaire mixte donc à quoi va nous servir ce fibroscanner à repérer le site d'occlusion à repérer l'extension de cette obstruction est-ce qu'elle est supra-asigos au niveau d'asigos sous l'asigos est-ce qu'il y a un thrombus associé est-ce que le thrombus est la cause ou est-ce qu'il est associé à une compression tumorale par exemple les collatérales et là je vous invite à regarder ce papier qui est assez exhaustif en termes d'iconographie sur les différentes collatérales qui peuvent se développer sur le sur l'obstruction de cap supérieur et ça va être indispensable pour le bilan très thérapeutique lorsqu'on a le temps de le faire c'est toujours mieux qu'une fléographie qui de toute façon va être réalisé cas visé de prise en charge thérapeutique et donc va permettre de préparer le matériel à décoller et notamment les voies d'abord et puis ça va vous permettre surtout aussi de voir l'éthiologie comme on les a déjà décrites. Alors les classifications donc il y a des classifications un petit peu historiques on retrouve les noms connus Stanford, Canada avec initialement quatre types flébographiques qui ont été secondairement adaptés au fléboscanner vous voyez donc en fonction du degré de sténose d'obstruction cave donc en tout cas les choses à retenir c'est bien repérer le système azigos quel est le flux azigos est ce qui est ce qu'il est obstrué. Finalement les dernières les dernières classifications donc celle-ci que l'on a reçu du papier de l'équipe d'azizi d'aldafi 2020 nous montre qu'au final donc sur les différences d'obstruction celle qui va être la plus sévère va être celle qui va celle qui est sur l'item C ici l'obstruction qui va boucher également le système azigos qui va donc sacrifier une des plus grandes voies de suppléance collatérale et finalement l'obstruction sous azigos est décrite sur les dernières études comme finalement avec une symptomatologie beaucoup plus modérée puisque la suppléance se fait de manière assez efficace comme vous le voyez. Donc des exemples illustratifs donc le patient qu'on avait tout à l'heure avec sa malposition de cathéter on lui fait un scanner donc c'est un patient qui était déjà sous quatrième ligne de chimiothérapie on est très souvent sur la prise en charge palliative dans ces contextes carcinologiques avec un cathéter qui est mal positionné qui ajoute au risque de thrombus sous la sang donc là le patient à l'époque c'était un scanner son scanner de réévaluation on voyait quand même une sténose de la 24 supérieure mais qui était perméable le patient n'était pas symptomatique et où on voit déjà qu'il y a la menace. Un mois plus tard il revient devant un syndrome qui est supérieur rapidement progressif qui s'est installé en deux semaines vous voyez ici l'apparition d'un thrombus qui s'étend jusque dans la veine azigos avec une majoration du continent tumoral mais aussi l'apparition d'un thrombus cruorique sur la côté je vous remets la différence par rapport au scanner dit à un mois. Lorsqu'on observe ces collatérales alors les signes qu'on peut regarder en dehors des collatérales il faut aussi regarder les tissus mous ici l'infiltration eudhémateuse avec les flèches vertes et des parties molles c'est un signe indirect qui peut mettre à plus à l'oreille sur l'infiltration eudhémateuse qu'on voit au niveau clinique mais qui peut être aussi symptomatique et puis les très nombreuses collatérales de dérivations que vous voyez ici sur les différentes veines déjà décrites au début de topo. Un autre exemple ici phlebo-scanner là aussi qui avait même été fait en double énergie c'est pas le cas le plus fréquent où on a mis ces noces anciennes sur cathéter de Pâques ici chez une patiente finalement qui avait des symptômes assez modérés vous voyez une obstruction alors si on comprend une reconstruction qui a l'air vraiment complète puis finalement étudiant un petit peu plus en détail en faisant des reconstructions et en MPR on voit qu'il y a un trajet donc si la patiente est symptomatique on peut lui proposer un geste de revascularisation de sa veine cave supérieure. Les reconstructions vous voyez ici avec un développement à dilatation assez extrême de la veine éminasigose inférieure chez cette patiente qui aurait réinjecté la crosse azigose. Donc maintenant le traitement ce qui nous intéresse évidemment il doit être fait après bilan éthiologique il faut une preuve histologique notamment sur obstruction maligne puisque parfois certains traitements vont pouvoir limiter le rendement secondaire de prélèvements biopsiques. Le traitement doit être éthiologique lorsqu'il est possible mais le plus souvent notamment dans les obstructions malignes va être un traitement symptomatique. L'obstruction maligne dans les cancers et principalement du poumon c'est vraiment ce syndrome va vraiment gréver la mortalité de ces patients avec une médiane de survie qui est de 3 à 6 mois selon les séries. Le traitement va être de différents ordres médical qui va souvent être un traitement plutôt d'appoint ou d'attente et le traitement première attention lorsqu'il va être indiqué va vraiment être le traitement endovasculaire parce que c'est vraiment nous qui faisons mieux à l'heure actuelle pour en charger les patients et la chirurgie va être réservée dans des cas assez rares au final. Donc là j'ai repris la publication en 2008 avec propositions d'algorithmes et à côté les différents grades finalement vous voyez donc on va avoir à intervenir chez des patients avec des symptômes sévères voire menaçants au niveau vital ce qui va un petit peu contraster avec une intervention qui finalement peut se réaliser sous anesthésie locale mais dès que le patient va être à menace réanimatoire il faut pas hésiter à bien travailler avec les différentes équipes, bien discuter du pronostic des patients sachant que on va le voir la prise en charge endovasculaire est quand même efficace de manière assez rapide et c'est assez impressionnant. Donc le traitement médical jusqu'à un mot donc évidemment prendre en charge l'urgence, protéger les voies aériennes supérieures, oxygénothérapie, traiter l'œdème cérébral si on est devant une forme neurologique avec l'œdème cérébral avec risque d'HTIC également. Les corticostéroïdes finalement on en parlait partout mais il y a assez peu de données d'efficacité et attention il faut vraiment faire attention à leur emploi notamment dans les suspicions de lymphomes puisqu'ils peuvent vraiment faire fondre les tumeurs en quelques jours et empêcher toute preuve anatomopathologique. Les diurétiques c'est pareil finalement assez réservé aux patients qui se présentent dans les tableaux de surcharge cardiaque mais il y a peu de données dans la littérature sur leur emploi et la place de l'anticoagulation curative évidemment elle est là s'il y a un thrombus et d'autant plus s'il y a une embolie pulmonaire qui aura été diagnostiquée sur le bilan scanner ou bien elle est aussi proposée dans beaucoup d'équipes en cas d'obstruction maligne puisque ce sont des contextes à risque thrombotique et l'apparition d'un thrombus serait d'autant plus grave dans ce contexte. Sur les autres traitements, qu'est-ce qu'on peut comparer au traitement dovasculaire ? Finalement pas grand chose, maintenant ça a vraiment été supplanté par ce qu'on fait. La chimiothérapie va être surtout indiquée dans les tumeurs chimio-sensibles donc vraiment attention aux lymphomes, attention aux cancers pulmonaires à petites cellules il faut quand même réfléchir un petit peu à deux fois avant de sauter sur un patient avec sauron de clef supérieur vérifier l'éthiologie et si on a une suspicion d'une de ces pathologies bien rediscuter avec les différents intervenants, oncologues, hématologues si on n'est pas sur un de ces deux cas. Et la radiothérapie externe finalement qui était le traitement un peu de référence avant que les techniques cardiovasculaires se développent de manière convenable a pas mal d'inconvénients le délai d'efficacité principalement qui est assez retardé avec des patients souvent en condition à risque d'évolution grave sur quelques jours vous voyez que ça peut aller jusqu'à 4 semaines pour attendre d'efficacité un risque de récidive élevée qui peut aller jusqu'à 50% selon les séries et avec une possible aggravation initiale des symptômes sur un effet radique radique aigu et avec qui peut être aussi pour ailleurs de séquelles post-radique on l'a vu dans les éthiologies éventuelles de sténose bénigne le traitement chirurgical rapidement c'est un traitement qui doit être envisagé en première intention s'il est associé à la résection tumorale mais ce qui finalement n'est pas si fréquent que ça ce sont souvent des tumeurs inopérables avec des patients altérés c'est une chirurgie qui est lourde et qui consiste vous voyez en un bypass soit par prothèse soit par grève péneuse autologue donc maintenant vraiment sur le coeur du sujet le traitement endovasculaire première fois décrit en 1986 c'est le traitement symptomatique de première intention mais qui reste un traitement palliatif en cas d'obstruction maligne l'efficacité est rapide on a une moyenne j'ai une méta-analyse toute récente on verra des résultats vraiment plus détaillés de 2021 qui a refait un peu le tour de tout ça j'aurai une slide complète là-dessus mais qui est de l'ordre de 95% des cas l'amélioration des symptômes est rapide puisqu'on restitue un recul veineux rapidement immédiatement, pardon, lorsqu'on repose un stent et la perméabilité primaire et secondaire reste bien supérieure aux autres traitements par radiothérapie 77% ou chimiothérapie 60% vous voyez, donc ce n'est pas la panace donc là par exemple, ce patient que vous avez monté tout à l'heure avant, après le stenting, vous voyez que la transformation est radicale les patients commencent à se sentir soulagés dès la fin de procédure et continuent à avoir une amélioration dans les jours qui suivent la procédure et qui est maintenue en général à assez long terme j'ai beau un petit peu fleuve sur la technique mais ça parlera mieux avec des illustrations comment est-ce qu'on réalise ce traitement endovasculaire évidemment avec un monitoring constant des fonctions vitales pour déceler toute complication que je listerai après un geste qui se fait, qui peut se faire très souvent sous anesthésie locale ou sédation légère il faut évidemment avoir vu le patient pour l'informer de la procédure en amont elle se fait par voie percutanée avec un abord qui est le plus souvent simple notamment en cas d'obstruction maligne ça peut être assez rapide comme procédure ça va être beaucoup plus compliqué lorsqu'on a eu face à des ténoses des voies obstructions d'origine bénigne qui sont installées depuis longtemps la voie d'abord privilégiée dans littérature est la voie fémorale mais toutes les voies peuvent se défendre et ce qui peut être intéressant c'est de penser à dire aux intervenants de ne pas forcément enlever les cathéters dans l'immédiat parce que ça peut nous laisser une voie d'abord simple pour si on a besoin de faire par exemple du téléphérique ou du lasso la ponction peut se faire sous contrôle échographique les introducteurs, donc le minimal 6 french mais ne pas hésiter à utiliser d'introducteurs de plus gros calibre jusqu'à 10 french comme ça vous êtes tranquille pour les différentes prothèses avec des cathéters en général les cathéters formés type simple angulation type multi-purpose sont bien suffisants on commence avec des guides hydrophiles assez souples pour aller sur des guides un petit peu plus rigides pas hésiter à prendre des guides assez rigides type en plate ça fait pour le support pour mettre en place le ballon et les stents la flébographie est une étape assez indispensable en général le fléboscanner vous est permis de prévoir l'intervention en amont ça va vous permettre de choisir avec précision la longueur du stent et le diamètre dans la littérature et notamment un travail qui a été fait dans l'équipe de Grenoble bien avant que je naisse dans la radiologie avait montré qu'il ne fallait pas dépasser des stents de diamètre de 16 millimètres sinon il y avait des plus gros risques de rupture de la VNC en choix de stents vous pourrez trouver un petit peu tout en littérature nous vraiment ce qu'on défend c'est d'utiliser des stents auto-expansibles et non couverts ce qui permet vraiment d'avoir une ouverture plus douce de la VNC supérieure de limiter les risques de rupture on peut réaliser une angioplastie avant stenting si vraiment la sténose est extrêmement serrée et qu'on sait qu'on n'arrivera pas à faire progresser la prothèse avec des ballons de petit répsi calibre 3, 4, 5 millimètres suffisent largement pour mettre en place une prothèse non déployée et puis pour la déployer secondairement et après stenting ça va être variable et en revanche on peut envisager ou des équipes défendent beaucoup et puis c'est tout à fait compréhensible dans la sténose bénigne de réaliser des enjeux plasticeuls les taux de rosténose sont finalement pas si mauvais que ça et puis chez les patients qui ont une expérience de vie extrêmement longue laisser des stents et mettre en place des traitements anti-régulant anti-coagulant ça peut être délétère donc l'enjeu plasticeul est tout à fait envisageable dans ces cas là mais à priori quand même à ne pas réaliser chez les patients si elles ont une obstruction tumorale de toute façon qui ont une espérance de vie relativement limitée la recanalisation des trompes vénobraciocéphaliques un côté suffit, pas besoin de s'embêter à faire des montages compliqués en kissing, en torréfell, ce que vous voulez avec un trompe vénobraciocéphalique de toute façon une obstruction d'un trompe vénobraciocéphalique est rarement symptomatique sauf si c'est un trombus étendu sur toute la veine du membre supérieur mais c'est seulement sensé dans des techniques complexes alors qu'un stent dans un trompe vénobraciocéphalique en général le trompe droit c'est vraiment tout droit sur la veine cap supérieure ça suffit amplement dans la plupart des cas à soulager le patient Quelle place pourrait thromboler s'il y a un trombus frais ? Déjà vérifier les contraindications si on est face à une obstruction maligne bien vérifier que ce ne soit pas un patient qui est une métastase cérébrale ils sont quand même à risque de saignement si vous utilisez du thrombolytique ça c'est quand même dommage de faire mourir un patient sur un hématome intra-parenchymateux si elle est faite donc nous c'est vrai que c'est assez rare qu'on la réalise mais on est de l'école de la thrombolise pharmacomécanique qui me situe il y a des équipes qui font des infusions avec cathéter laissé en place plusieurs jours personnellement je n'en ai jamais fait j'en ai jamais vu faire à Grenoble et puis lorsqu'on fait une angioplastie et a fortiori un stenting envisager le bolus d'hépargne per procédure plus ou moins à discuter si les patients sont déjà sous anticoagulation curative déjà avant la procédure évidemment il est toujours à toujours estimer le risque hémorragique donc là juste un diapo non exhaustif du matériel qu'on peut utiliser donc les introducteurs évidemment 6 French minimum les différentes sondes alors la sonde Pigtail le cochon qui va être utile pour les flébographies et puis pour faire l'analyse du thrombus par méthode pharmacomécanique et puis là j'ai mis une liste non exhaustive de différents stents qu'on utilise, qu'on a nous en stock ici à Grenoble chacun se fait sa propre idée et en fonction d'indications alors mais je pourrais détailler un petit peu plus une histoire de force radiaire et tout après en commentaire mais voilà voilà, c'est ce qu'il me semblait voilà donc quelques cas cliniques si j'ai le temps et quelle heure, ouais on est en un peu moins une demi-heure de toute façon après il reste quelques diapos sur les résultats donc patient de 20 ans 50 mètres supérieurs, suspicion de lymphome donc si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit dans ce cas là on ne lui saute pas dessus on attend de voir, vous voyez on fait un fléboscanner la veine cave est comprimée par cet énorme magma tumorale péricable supérieur en plus elle a un cathéter donc ça peut, c'est à haut risque de thrombose il a vérifié qu'il soit bien positionné c'était un pic-line qui avait été mis en urgence pour son traitement finalement vous voyez les collataires de dérivation finalement la patiente, on ne touche pas traitement par chimiothérapie, c'est une fumeur chimio-sensible qui a été prouvé systéologiquement et donc le sang de cave supérieur est résolu après traitement médical seul et donc ça sera d'assez rares cas là qu'ils n'ont pas bénéficié de traitement dovasculaire si on reprend notre patient tout à l'heure lui qui avait une obstruction complète vous voyez qu'on est sur sur la classification type C ou type 4 des classifications que je vous ai mises on prend lui en charge en dovasculaire finalement il a quand même un tout petit passage on arrive à franchir la zone vous voyez qu'il a son cathéter central on le laisse en place, on ne touche pas forcément c'est nostré serré on arrive plus ou moins à prédilatation à mettre une prothèse auto-expansible contrôle avec la sonde pique-dale vous voyez que les deux types collatérales qui n'étaient pas si développés ont disparu avec un très bon flux un très bon inflow dans le stent un très bon outflow aussi le contrôle scanner à un mois et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on n'avait pas du tout couché ce cathéter champ implantable et par lui-même les jeux de respiration probablement il s'est repositionné tout seul dans le stent donc réussite complète ici une thrombose plutôt bénigne vous voyez que c'est souvent un peu plus de chantier pareil on voit ici le cathéter de champ implantable une sténose bénigne avec un cathéter trop court alors trop court il s'arrête à ce niveau là on est quand même un petit peu au dessus du niveau de la carène donc probablement que la malposition de quelques centimètres a suffi à faire cette obstruction qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là plutôt que d'enlever directement le pack donc on peut le repositionner ici on arrive à franchir la sténose avec un petit guide d'assaut on repousse le cathéter de champ implantable dans la veine vulgulaire ce qui permet de laisser la place pour mettre une ici c'était un voile stent c'est une prothèse et on repositionne le cathéter champ implantable à l'intérieur c'est joli c'est propre ça prend un petit peu plus de temps mais c'est quand même assez sexy pour les correspondants et parfois quand c'est vraiment des obstructions assez difficiles ça peut arriver d'utiliser le pack pour mettre un guide et nous permettre de reperméabiliser la veine cape supérieure parce qu'on n'arrivait pas par l'enfémoral, brachial, etc donc n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de dire aux intervenants même retirer le cathéter central ça peut être une aide précieuse et voilà le résultat après ce tenting alors les collatérales ça a été montré dans la littérature récemment qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles disparaissent totalement elles peuvent toujours persister même après restitution d'un bon flux quand c'est une occlusion chronique elles ont eu le temps de se développer donc elles ne vont pas se refermer comme ça mais là vous voyez quand même que ça n'a rien à voir avec le chantier que c'était précédemment on va avancer un petit peu alors là c'était par exemple 4 terres du Jalys aussi assez pourvoyeurs ici un cathéter fémoral qui est remonté beaucoup trop haut avec un thrombus qui commence de l'oreillette et qui va obstruer toute la veine cape supérieure vous voyez ici avec une obstruction sous azigos au final c'est plus impressionnant en imagerie que cliniquement où le syndrome cave était assez modéré malgré tout le thrombus était assez étendu donc on avait décidé malgré tout de prendre en charge cette patiente et ici on a un signe qui est assez intéressant assez classique dans la littérature le hot spot sign hépatique sur les obstructions sous azigos par les dérivations au niveau des veines thoraciques internes qui vont repercuser la veine sous-hépatique puis les diaphragmatiques donc on recanaille cette patiente on met ses par voie braquial on met aussi un cathéter par voie fémorale on arrive à retrouver le trajet vous voyez ici l'énorme collatérale qui est envoyé au niveau du scanner et puis tout ça nous permet de mettre en place un stent on le dilate tout doucement prudemment et puis ce qui nous permet de récupérer un flux tout à fait satisfaisant sans avoir eu besoin de faire quelconque thrombolise cette patiente avait eu quelques jours d'anticoagulation ça avait suffi à laisser la place pour mettre le stent alors attention quand on met des stents il y a l'effet Tony adore dire l'effet très spuré où on peut déployer un stent en confrontant le ballon ça peut un petit peu écraser le thrombus et faire une embolie pulmonaire donc finalement l'anticoagulation curative en amont c'est pas si mal il n'y a quand même pas beaucoup de sur risque de complication sur la pathologie vénus bien qu'il y ait quelques cas pour lesquels il va falloir faire attention voilà le contrôle de la perméabilité quelques mois après là je vais passer voilà je vais vous montrer d'autres iconographies du flébo scanner avec les collatérales voilà encore en passion on avait dilaté cette fois-ci en amont la sténose avant de mettre en place ce stent auto-expansible et lui il avait un thrombus qui entre le scanner et le jour d'intervention s'était étendu côté VBC gauche donc on a reperfusé ce tronc vénus avec les céphaliques en seul côté suffit largement le droit alors attention cliquet à yo on fait de la thrombolise on aspire et puis vous voyez qu'ici on a un très bon outflow avec les deux troncs vénus qui sont perméables à un mois pas de symptômes mais le stent du tronc vénus s'est resté nausé le patient est repris parce qu'on discute avec lui et puis on se dit que le risque c'est qu'il repasse un centre cave supérieur donc on le repère et tout se passe bien les différents donc pour les comparabilités entre les différents stents vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de stents qui sont utilisés dans la littérature tout va dépendre du caractère auto-expansible ou non des diamètres à utiliser des longueurs disponibles de façon de ce que vous avez l'habitude d'utiliser ce que vous avez à disposition dans votre pharmacie notamment la force d'expansion radiale va être importante lorsque l'on est face à des obstructions assez dures mais dans une bonne partie des cas les stents auto-expansibles suffisent largement sur les résultats donc voilà pour faire un petit peu la partie actualité sur les dernières choses qui existent donc une étude depuis en 2021 toujours par la même équipe Azizi on a quand même assez peu de données on va dire de haut niveau de preuve c'est un essai rétrospectif pour la plupart il n'y a pas d'essai randomisé comme souvent dans les interventions de radiologie interventionnelle par rapport au gold standard mais on sait qu'on fait très bien qu'on fait excellent même avec un succès technique qui approche les 100% un succès clinique avec des patients améliorés à 90% au prix de risque de resténose notamment sur les stents auto-expansibles et encore que ce soit un petit peu débattu avec une perméabilité primaire de 86% secondaire monté jusqu'à 95% en seconde reprise et vous voyez qu'au final ce qui est intéressant à voir c'est qu'au final les patients avec syndrome cave malin restent plus facilement perméables que les patients bénins donc ils sont assez difficiles à prendre en charge ces patients avec sténose bénigne ce qui fait dire que l'angeopasticelle versus stent la discussion reste ouverte et puis les taux de complications on y vient donc les mineurs celles-là on les connaît toutes sachant alors que la rosténose bon ça améliorerait l'intervention mais finalement c'est débattu savoir si c'est mineur ou majeur dans tous les cas il faut toujours bien former le patient et les équipes que ce n'est pas une intervention dénuée de toute mortalité il peut y avoir des cas graves et Mathieu pourra parler de son expérience s'il en a envie notamment en cas de rupture de la vitale supérieure qu'elle soit extra ou intra-péricardique c'est grave dans les deux cas quand elle est intra-péricardique ça peut aller d'autant plus vite donc la tamponnade peut être fatale ça survient très rapidement donc là dans ces cas-là il ne faut pas hésiter surtout bien à dialoguer avoir le téléphone facile pour rappeler les collègues chirurgiens cardiologues pour faire une péricardiosynthèse en extrême urgence sur table d'angiographie c'est déjà arrivé les autres complications donc en boli pulmonaire j'en ai déjà parlé décompensation cardiaque donc faites attention à la fonction cardiaque des patients avant le traitement et à des risques de mise en surcharge lorsque vous allez restituer un flux d'un coup c'est très rapide dans la restitution du flux les migrations de stents qui ont été décrites un petit peu plus avec les stents auto-expensibles et puis les compressions nerveuses ont été décrites également et puis pour terminer et puis pour terminer sur le suivi prise en charge alors qu'est-ce qu'on fait après de ces patients ben bon forcément on les suit et qu'est-ce qu'on met comme traitement et ben un anti-agrège un anti-coag on ne sait pas il n'y a pas vraiment de consensus c'est variable il y en a qui font des simples traitements il y en a qui font des traitements à vie d'autres traitements minimaux trois mois c'est très débattu l'anti-coag si on curative forcément s'il y avait un thrombus avant ben on la laisse en place s'il n'y en avait pas c'est très discuté il n'y a pas de bénéfice montré on surexpose le patient en risque et puis on surveille cliniquement on surveille en imagerie le scanner reste le meilleur examen alors on n'est pas obligé de refaire le même fléboscanner on peut faire un scanner simple injecté ça suffit largement d'avoir un seul temps une seule phase pour voir sauf si on a vraiment une suspicion de thrombose on ira refaire un fléboscanner des mondes supérieurs et évidemment les consultations de suivi comme toute prise en charge de radio interventionnelle voilà je vais m'arrêter là là c'est le plus grand suivi une patiente qu'on a repris sur différentes rosténoses voilà donc sa rosténose sa récidive soit sa récidive en aiguë soit sa récidive un petit peu plus tard donc là c'était en aiguë on a repris cette patiente là elle a un cathéter de 50 ans malheureusement ça retrombose sur le cathéter donc on doit la reprendre on remet un deuxième stène dedans on repositionne le cathéter de chambre implantable dedans tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle récidive à nouveau à un an parce que le cathéter de chambre implantable était encore là elle était encore sous traitement en chimothérapie pour un cancer du poumon vous voyez ici avec une sténose assez étendue sur tout le trajet du cathéter de chambre implantable donc cette patiente là on l'avait reprise finalement on a dû la on a dû arrêter parce qu'elle a récidivé avec une rosténose mais très modérée un trastent mais on ne pouvait plus rien lui proposer parce qu'elle a fait une complication hémorragique sur une métastase cérébrale donc il faut savoir aussi s'arrêter et une patiente qui n'était pas si elle dirait que ça sur ses symptômes donc on préfère on préfère toujours aller dans l'extension du bénéfice aux patients voilà je termine avec ça et ma petite diapo de fin pour les mots clés super merci merci pour cette ce topo très très exhaustif à la fois sur le côté diagnostique et puis surtout sur le côté thérapeutique j'ai vu que le docteur Audière n'a pas été appelé il disparaissait de temps en temps de l'image mais je pense que c'est l'effet visuel de ton fond donc évidemment on va lui donner la parole pour qu'il apporte quelques commentaires précisions quelques nuances si besoin même si ton topo est à mon sens parfait mais je n'ai pas votre expertise et donc c'est aussi pour ça que 20 et quelques participants c'est pour avoir une vision assez experte de ce qui se fait nous on en fait un peu mais on n'en fait pas beaucoup on fait beaucoup plutôt de l'oncologique par rapport au Bénin voilà donc à vous la parole et puis n'hésitez pas à poser vos questions et sinon nous on a plein de questions merci merci effectivement le topo était très bien je n'ai pas grand chose à rajouter sur tout ce qui a été décrit plus du plus de l'expérience personnelle je dirais que ces patients là il faut les voir en consultation ça c'est important que ce soit des choses programmées et bien il faut les voir en vraie consultation de RI si c'est des choses un peu plus urgentes et bien il faut faire l'effort d'aller les voir dans les services la veille du geste si c'est le mieux voilà il faut bien leur expliquer parce que c'est des choses qui sont définitivement pas très connues par les cliniciens à part éventuellement les pneumologues qui prennent en charge les oncopneumologues mais à part ceux-là les autres ils ne connaissent pas ni la pathologie ni ce qu'on peut leur apporter donc bien les voir en consultation sur la prise en charge notamment dans les cancers et sur les scanners je vous incite à bien regarder le péricarde s'il y a un épanchement péricardique essayez de différer l'intervention pour éviter la surcharge liée à la réouverture de la veine cave qui peut entraîner des défaillances des défaillances cardiaques ça c'est au niveau oncologique et au niveau chronique il y a deux choses qu'il faut bien 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 regarder c'est bien savoir dans les antécédents du patient c'est la notion de radiothérapie ça c'est très important parce qu'une radiothérapie thoracique pour un lymphome pour tout ce que vous voulez ça fragilise les vaisseaux et c'est là nous c'est là où on a eu nos ruptures dans la veine cave les ruptures de la veine cave dans le péricarde donc ça c'est très important et bien sûr annoncer ce risque aux patients parce que les lymphomes qui ont eu des chimiothérapies avec les cathéters qui ont eu une sténose on va dire bénigne de la veine cave et qui ont eu de la radiothérapie il faut moi je ne sais pas si je fais bien mais je leur dis carrément que ça peut très mal se finir ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas venir à l'intervention parce qu'ils sont tellement gênés qu'on peut quand même leur apporter les choses mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut annoncer et leur laisser le temps de réfléchir et de l'annoncer à leur famille ça c'est important ça c'est le premier point que je voulais énoncer le deuxième point plus pratique c'est dans la dans la recanalisation et avant le stenting alors moi j'aime bien dilater avant de stinter pourquoi ? parce que ça nous permet de connaître un petit peu la force d'expansion qu'on va demander au stint donc ça ça nous permet de choisir un peu le stint entre une force importante et une force un peu moins importante dans ce cas on gonfle le ballon et après on défait la pression et on voit à quelle on essaie de diminuer la pression et on regarde à 0 entre 0,1 entre 0,5 et 1 bar voir comment se comporte le ballon si le ballon reste ouvert c'est qu'on n'a pas besoin d'une force d'expansion importante donc on peut mettre du stint un peu souple sans problème si le ballon on revoit si le ballon fait le sablier ben là on va aller chercher plus dans des stint à force d'expansion un peu plus rigide et dans dans ce cas là nous on a dans nos armoires le wall stint qui est mine de rien un stint intéressant je le conçois très très stressant utilisé mais après ça ça prend moi je l'ai appris j'avais que ça au départ donc on serrait les fesses et on y allait maintenant les stintes auto-expansibles sont bien plus faciles à positionner mais de temps en temps le wall stint nous sort de de ces de ces situations où le où la veine cave est bien bien comprimée voilà en termes de d'anticoagulation ou d'anti-agrégant plaquette effectivement il n'y a pas de 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 consensus nous si on stint on met on met un anti-agrégant plaquette simplement entre entre un mois et six mois voilà ça vaut ce que ça vaut mais c'est c'est notre choix on n'a pas l'air d'avoir plus de rusténose de rusténose voilà après en termes d'indication effectivement si on rouvre un seul côté c'est les recommandations ça suffit ça on passe de zéro à 10 millimètres sur une veine cave que d'un côté ou un tronc veineux et une veine cave ça ça suffit largement à faire disparaître les symptômes en sachant qu'on est le plus souvent sur des malheureusement des survies un peu un peu faibles voilà maintenant je peux répondre à vos questions super merci pour ces précisions je vais partager les résultats du du prétest qu'on avait fait alors on l'avait posé je ne sais pas si c'est affiché peut-être pas donc il y avait deux questions c'était est-ce qu'on bilate un côté ou deux ça ça a été bien répandu et tout le monde avait mis un côté là où c'était un peu plus débattu c'était la question sur le syndrome CAP supérieur sur tumeur utilisez-vous en première attention un stent couvert ou un stent nu donc là il y avait 54% qui ont dit stent couvert et 46% stent nu donc la majorité avait a priori pas tout à fait la bonne réponse même si vous avez bien insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de consensus mais c'est plutôt un non consensus dans la gamme des stents non couverts même si dans le tableau que vous montrez il y a un viator il y a le via ban je ne sais pas si vous voulez commenter ce résultat de ce sondage ou si on considère que de toute manière on n'aura pas de réponse définitive je n'ai pas la réponse effectivement nous on fait du stent nu et on n'a pas l'intérêt du stent couvert j'ai du mal à le voir éviter la rupture je ne suis pas sûr que ça couvre d'une rupture en fait dans les ruptures et les tamponades on ne sait pas vraiment si c'est la veine cave qui se déchire ou si ce sont les collatérales qui sont autour qui saignent pour ma propre expérience le patient qui a eu cette rupture de la veine cave a été on n'a pas pu le drainer en percutané il a été ouvert sur table et le chirurgien cardiaque n'avait aucune plaie de la veine cave donc c'est aucune déchirure tout était bien donc je ne suis pas sûr que le stent couvert on pourrait se dire je mets un stent couvert comme ça je suis peinard je n'ai aucune rupture mais je ne suis pas totalement sûr que ça préserve de la rupture sachant qu'il y a tellement de collatérales autour de la veine cave que c'est peut-être elle qui saigne et qui se déchire notre expérience sur le stent nu c'est quelques ruptures de la veine cave mais dans des conditions très particulières et notamment de radiothérapie donc cela on fait doucement mais ce n'est pas pour autant qu'on met un stent couvert après le stent couvert le problème c'est que ça ça entraîne plus de thrombose c'est plus thrombogène donc si vous en mettez un vous mettez peut-être un anticoagulant à plus long terme ok est-ce que selon votre expérience est-ce que ce n'est pas plus une pose d'illatation assez douce qui peut préserver de cette rupture que du coup le stent couvert dont on a compris que probablement il ne protégeait pas d'une rupture fatale dans l'étude qu'on avait faite le facteur qui sortait dans ces ruptures c'était le diamètre du stent supérieur à 16 c'est pour ça qu'on met rarement au-dessus de 16 après ce n'est pas la peine de restituer une veine cave normale s'il reste un petit diabolo ce n'est pas très grave c'est pareil on passe de 0 à 10 si on n'est pas à 12 ou à 16 ou à 20 ce n'est pas très grave ils vont être améliorés ces patients-là et je le rappelle c'est généralement des tumeurs et ils ont une survie de 6 mois en moyenne donc ce n'est pas non plus c'est du confort entre guillemets moi j'aurais une question juste des patients hors tumoral le recrutement entre guillemets d'où vient-il parce que le tumoral j'imagine que c'est lors des RCP mais après pour tout ce qui est hors tumoral le hors tumoral comment on fait le recrutement c'est essentiellement nous via la médecine vasculaire c'est des gros bras c'est des antécédents de cathéter et des syndromes capérieurs c'est vrai que ça vient assez facilement après un échodoplaire je n'ai pas d'autres filières après ça passe par tout ce qui est tumorale ça passe par l'oncopneum et les hématos est-ce que les dialysés depuis la néphrologie vous sont adressés ou est-ce qu'il y a une autre filière avec la chirurgie vasculaire la dialyse est très fournisseur de cas mais encore plus complexe parce qu'ils sont multi multi cathéter et multi thrombosés et ils attendent vraiment le dernier moment le dernier cathéter et la dernière veine qui reste pour nous les adresser et c'est généralement en semi-urgence voire en urgence et c'est difficile pour nous parce que on n'a plus d'abord veineux mais on les éduque petit à petit à nous les envoyer un peu plus précocement pour qu'on ait au moins un axe veineux propre et prêt à accueillir un nouveau cathéter pour changer celui qui dysfonctionne je rigolais parce qu'en fait on a une petite cohorte qu'on a fait avec Frédéric Thony justement de ces patients-là bon c'est vrai comme c'est ce que je viens de dire Mathieu de toute façon souvent c'est une extrême urgence alors que les patients-là ont eu deux, trois, quatre cathéters qui ont été mis un peu partout sans que personne ne se soit inquiété puis finalement le dernier cathéter dysfonctionne et là c'est le bordel parce qu'il ne faut prendre ces patients en urgence mais on n'a pas eu le temps de les voir en consultation on n'a pas les anesthésistes c'est douloureux on ne sait pas par où passer voilà et ça donne des chantiers parfois assez effroyables bon j'aurais pu les montrer au JFR mais je me suis fait retaquer ma présentation cette année donc et puis je n'avais pas eu le temps on va retravailler tout ça pour mettre plus de patients et soigner les ongles mais si j'avais eu un peu plus de temps j'aurais mis un ou deux exemples à la fin du topo mais bon c'était déjà assez dense donc mais ouais c'est des très très gros chantiers où on a en fait on prend parfois trois voire quatre à bord pour essayer de restituer un axe donc bon c'est vraiment pas les cas les plus simples et puis donc on les éduque là par exemple il y a un mois on a eu une réunion avec les dialyseurs pour leur dire envoyez-nous les patients avant voilà il faut vraiment dialoguer vraiment transmettre on fait les choses on les fait bien donc il faut vraiment se faire voir bien communiquer c'est vraiment ça qui est essentiel pour l'intérêt du patient et éviter qu'on se retrouve dans ces situations-là sur des patients plus dialysés ils sont là quand même pendant plusieurs années et puis ça peut quand même gréver le pronostic et puis il y a même des études qui montrent que restituer des abords ça permet d'avoir une meilleure fonction sur le greffon derrière enfin bon ils le savent parce que c'est eux qui font les publications donc voilà mais il faut vraiment vraiment discuter avec les dialyseurs pour qu'ils envoient les patients de manière plus précoce c'est souvent des problèmes qu'on a on a des traitements qui fonctionnent et on les propose souvent trop tard par exemple si je prends l'exemple de la logoradiologie par exemple les patients qui souffrent on leur met des doses de tout ce qu'il faut pour la cimentoplastie c'est pareil voilà on les prend souvent trop tard alors qu'on pourrait avoir un vrai bénéfice à les prendre de manière précoce ok donc merci là il faut insister sur l'information et puis aller au staff nous on a un staff de fistulaux d'accès vasculaire et c'est sûr qu'on sait que quand on est présent on peut au moins proposer la technique après c'est sûr qu'il faut essayer de préserver au maximum le capital veineux juste une dernière question et puis je pense qu'on pourra clôturer c'est sur le chat OMOR qui demande l'intérêt réel du du flébo scanner c'est à dire la ponction bilatérale par rapport à un scanner autant veineux usuel donc je ne sais pas si Yann tu veux tu veux repréciser ça je vais remettre la diapo tout est valable dans la littérature je vais remettre la diapo où j'avais mis les protocoles du flébo scanner mais c'est alors je ne sais pas si c'était Frédéric vous avez mis en place ça avec Frédéric alors je ne sais pas si c'était à la base sur une question d'études pour avoir un bilan exhaustif alors c'est vrai que parfois quand on injecte sur une seule voie et que finalement on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté et que la thrombose se fait en site suzazigos on est bien embêté parce qu'il faut réinjecter de l'autre bras au final il faut autant le faire en première intention alors je vais essayer de retrouver la diapo voilà c'est vrai que nous on a pris l'habitude de faire ça après quand c'est un EDM membre supérieur par exemple on ne le fait pas forcément on essaie de perfuser le membre qui est EDM acier ce n'est pas simple mais il faut insister il faut essayer de le faire quitte à aller en salle d'échographie Mathieu le fait assez régulièrement aller en salle d'échographie piquer lui-même les veines trouver un excès veineux pour mettre en place un cathéter et avoir un bilan le plus complet possible de toute façon si vous ne le faites pas là ce n'est pas la flébographie sur table qui va permettre de bien voir les choses sinon à part tomber par chance sur une veine profonde perméable et accessible mais si c'est des patients en plus les cas de fistules c'est compliqué d'aller piquer directement les fistules mais il ne faut pas hésiter à le faire non plus si ça peut nous permettre d'avoir un bilan exhaustif un bon bilan pré-thérapeutique pour prévoir le matériel qu'il faut derrière si il y a des choses et Mathieu oui on fait quand on veut voir la horte on fait un temps artériel quand on veut voir les veines nous on fait un temps spécial veine alors c'est très important dans les chroniques notamment parce que ça permet de planifier l'intervention parce qu'on voit vraiment ce qui circule de ce qui ne circule pas et qu'à un temps tardif on peut être trompé par la fibrose qui prend le produit de contraste et donc on se dit entre guillemets ça va être simple je passe et on tombe sur quelque chose qui est totalement occlu donc c'est vrai que c'est en tout cas pour les chroniques c'est super intéressant et puis aussi ça permet de bien voir si on a un point pour s'accrocher et forcer un petit peu un bec de flûte moi j'appelle bec de flûte et si si jamais on a un arrêt cupuliforme après on a plus de mal à recanaliser voilà si si vous avez qu'un bras et bien je vous conseille de en tout cas dans notre protocole de sauter le 30 secondes et de faire plus la tardive pour éviter les phénomènes de flux et de décrire des thromboses qui n'existent pas voilà après dans tout ce qui est suivi on fait un temps tardif on ne fait pas de fléboscanère en direct on va dire comme on dit mais mais effectivement pour la cartographie dans les thromboses chroniques c'est c'est vraiment ça apporte vraiment à la fois au diagnostic et en pré-interventionnel ok ok super merci c'est parfaitement clair puis ça je pense que c'est c'est ce qu'il faut faire vous avez raison pour voir la horte on fait un temps qui monte la horte pour voir la veine cave on fait un temps qui monte la veine cave donc s'il n'y a pas d'autres questions on va clôturer la session je tenais encore une fois à vous remercier pour pour votre participation pour l'exhaustivité de 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 et puis je vous souhaite du courage pour la garde qui qui vous attend Yann je crois que tu vas aller te reposer quant à nous on finit ce soir avec la saison 2 du jury et des webinaires du jury c'était assez plaisant de participer encore une fois à ces différentes sessions je remercie évidemment tous ceux qui ont participé Farah qui est avec moi qui est fidèle Mathieu Paul et puis d'autres et merci également à l'ensemble des orateurs qui ont participé à ces discussions on reviendra l'année prochaine probablement sous un format similaire en partie et puis on réfléchit à plein d'autres trucs notamment des ateliers présentiels et puis on se verra au JFR pour des sessions très intéressantes avec plein de prix à gagner donc continuer à suivre le jury et puis continuer à apprécier la radiologie interventionnelle c'est une super spécialité effectivement merci encore pour ce topo et puis merci à tous ceux qui nous suivent et puis on se retrouve au JFR et suivez-nous bonne soirée à tous au revoir merci bonne soirée bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada